ah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette chère gamecube salut à toutes et à tous voilà qui rejoignent cette vidéo oui elle est là elle est magnifique elle est ici ma console favorite vous savez la fameuse console pour laquelle je fais le full set c'est à dire je veux tous les jeux qui sont sortis mais attention c'est un full set bien spécifique que je fais c'est le full set pal fr c'est à dire que les jeux qui sont sortis en france donc il y en a un peu moins que les 456 457 qui sont officiellement disponibles en pal donc voilà pourquoi c'est important que je le dise avant de commencer cette vidéo et c'est une vidéo qui était très importante qui est plus à titre d'information qu'autre chose voilà nous attendait pas à faire des découvertes extraordinaires à des mystères à des secrets c'est pas du tout ça cette vidéo c'est vraiment pour répondre à une question qu'on me pose à chaque vidéo finalement à chaque live et donc je me suis dit que c'était maintenant le bon moment pour vous indiquer les jeux qu'il me manque pour le full set gamecube ils sont très peu nombreux et il ya deux jeux franchement voilà je sais pas si je peux les faire vraiment rentrer ou pas je vous avoue qu'ils sont pas dans mon objectif véritablement il y en a qui vont considérer qu'ils font partie du full set et d'autres non et ils sont vraiment très chers pour juste simplement la boîte cartonnée voilà parce que j'ai des jeux qui à l'intérieur mais pas la boîte cartonnée ça pourrait faire partie ou pas du full ou je considère à titre personnel qu'il me manque 7 jeux gamecube voilà on arrive à la toute fin c'est une énorme aventure que vous suivez depuis le tout début de ma chaîne ça fait plus de quatre ans donc et je vous en remercie du fond du coeur parce que vous avez été très nombreux à y participer et vous inquiétez pas il y aura plein de vidéos autour de ce full set les galères que j'ai eu pour certains jeux et j'en passe alors je précise à tous ceux qui veulent démarrer un full set gamecube aujourd'hui sachez que c'est une très très grosse aventure très difficile qui va vous demander beaucoup d'argent beaucoup de temps de recherche et c'est absolument pas évident d'autant qu'aujourd'hui et bien les jeux sur cette console ont énormément monté durant ces dernières années faut dire qu'à quatre ans quand j'ai commencé c'était pas du tout les mêmes tarifs il y avait beaucoup plus de jeux sur le marché disponible malheureusement les prix ont quand même monté sur notamment certains jeux de grandes licences je veux bien sûr parler des mario quand je vois louis dis mansion aujourd'hui le prix à lequel il était à l'époque et le prix de maintenant voilà fin c'est juste un exemple mais sachez que c'est très difficile de se lancer dans l'aventure full set il faut vraiment que vous soyez accroché et la gamecube malheureusement aujourd'hui ça devient de plus en plus dur si vous devez faire un full set je vous conseillerais plutôt des consoles plus actuelles j'irai par exemple la xbox 360 comme mon ami yo voilà c'est c'est juste un exemple que j'ai qui me vient en tête ici même mais aujourd'hui quand on fait un full set super nintendo comme boyah ou full set mega drive je pense notamment à herwar first ou encore à ce cher rod alias le hibou c'est une aventure de ouf il faut être très 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 accroché vraiment vraiment allez je clôture rapidement parce qu'il faut maintenant que je vous parle de ces jeux qui me manquent donc il ya un premier truc que je constate d'abord c'est que c'est des jeux qui sont pas très chers en majorité sauf les deux derniers que je vais vous aborder qui ont justement ce problème de carton dont je vous parlais au départ voilà on verra ça après mais tout d'abord j'ai ma petite liste qui est ici donc vous inquiétez pas si je la lis et c'est vraiment une toute petite liste de façon je les connais par coeur le tout premier jeu qui manque dans l'ordre alphabétique c'est Conan voilà il ya eu un Conan qui est sorti sur gamecube et qui était franchement une bouse il faut le dire il y a pas mal de jeux qui sont merdiques voilà qui me manque aujourd'hui je sais pas si c'est ça qui fait que je les ai pas encore acheté ou quoi que j'attendais un petit peu il est bien meilleur le Conan Exil qui est sorti dernièrement donc voilà ne vous riez absolument pas sur ce jeu là un jeu qui a un boîtier de double cd qui était un jeu d'action aventure ma foi sur l'univers du barbare mais qui ne restera pas dans les annales donc déjà ça c'est la première chose effectivement je vais rentrer pas trop dans le détail des jeux comme ça mais c'est plus voilà vous dire ce qu'il manque on a ensuite par contre un très bon jeu qui est un classique c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois et je n'ai pas pris je sais pas pourquoi mais je pense que je vais me le procurer assez rapidement il est trouvable à pas très cher encore c'est le splinter cell double agent qui était pour moi l'un des meilleurs opus de la série qui était sorti sur gamecube notamment en 2006 et qui est un jeu forcément d'action infiltration comme on le sait avec les tomes clances splinter cell voilà c'est habituel mais franchement c'était un super épisode donc je pense que je vais rapidement me le prendre et je pense pas que ce soit un jeu qui montra trop trop de prix notamment donc voilà ça c'est plutôt plutôt cool il va arriver rapidement dans la collection après ça il ya une bonne merde voilà un jeu de catch qui s'appelle legend of wrestling 2 j'ai le premier opus et la jaquette je trouve te donne pas trop envie déjà quand tu la regardes et le jeu est vraiment un des plus mauvais jeu de catch de la console malheureusement il ya eu pas mal de jeux de catch sur la gamecube mais le legend of wrestling 2 c'est c'est pas ça du tout voilà tout comme le conant c'est vrai que j'ai testé beaucoup de jeux gamecube notamment et puis à l'époque on était plein de potes à avoir la gamecube et celui là j'ai un collègue qu'il avait quand j'étais plus jeune et puis je n'ai pas moi dans ma collection mais il va arriver très prochainement c'est également un jeu qui n'est pas très très cher qui se trouve assez facilement c'est franchement un jeu de catch très 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 moyen voire bof bof quoi alors après il ya un jeu de hockey sur glace bien sympa qui est le nhl hits 2002 je l'ai vu plusieurs fois mais sans notice pas très cher à 4 5 euros dans les cash mais je n'ai jamais pris parce que je le voulais complet et aujourd'hui c'est vrai que au fur et à mesure que le full set avance et bien je n'ai toujours pas trouvé en complet si jamais quelqu'un d'ailleurs à ces jeux là on peut faire des échanges peut vous les acheter si vous les vendez ce sera pour moi un très très grand plaisir sachez le et en plus grâce à vous ça me permettra de compléter la collection gamecube n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires s'il ya un jeu voilà parmi ces sept jeux qui manque dont vous vous servez plus dont vous n'avez plus forcément envie donc ce nhl hits que je n'ai jamais testé mais qui apparemment est un opus très sympa correct je sais que c'est midway qui faisait ça à l'époque qui est aujourd'hui malheureusement une entreprise disparue du jeu vidéo mais j'ai pas plus d'écho que ça c'est pas un jeu qui a été très médiatisé donc à voir quand je le testerai par la suite et celui là c'est un jeu que je pense également me prendre très prochainement parce qu'il attise ma curiosité depuis des années et celui là il a justement entre guillemets ce problème de la boîte cartonnée il s'agit du jeu odama qui est une sorte de flipper et oui un flipper stratégique avec contrôle à la voix au micro donc c'est assez énorme je suis très curieux de le tester ça a pas mal divisé les joueurs à l'époque ce jeu là parce que c'était particulier c'est notamment l'auteur le créateur du fameux seaman sur dreamcast qui a fait ça vous savez avec la manette comme ça et le micro qui sortait un jeu complètement bizarroïde où seaman limite foutait de votre gueule à longueur de temps donc il y avait la vidéo de la vgn qui est tourné dessus moi qui m'avait juste marqué et donc c'est le même créateur qui fait ce jeu là et alors ce jeu là normalement à la base vous avez la boîte cartonnée qui a autour etc moi j'ai déjà le micro et puis moi je cherche simplement en fait la version boîte c'est vrai que le carton en fait moi je le fais pas le carton je vais être frein avec vous je veux juste le jeu pour moi le plus important c'est d'avoir le jeu plutôt que cette boîte cartonnée faut savoir qu'un full set se fait à notre manière c'est à dire c'est nous qui décidons de ce qu'on veut on n'est pas obligé pour éblouir tout le monde d'avoir par exemple le blister sur chaque jeu c'est pas parce que tu n'as pas le blister sur chaque jeu que tu vas en mourir si tu as décidé de faire un full set de jeu en occasion il n'y a aucun souci c'est quand même un full set voilà donc c'est ça je tenais à le préciser c'est très important et j'en parlais avec plein de full setter gamecube qui m'ont dit la chose suivante si tu estimes que la boîte cartonnée pour toi tant que tu as le jeu c'est le plus important qu'il ya à l'intérieur tu n'as pas besoin d'avoir cette boîte cartonnée autour voilà tout bonnement et c'est pour ça que je parlerai des deux derniers jeux après et qui je pense vont en rester là parce que je les ai déjà donc je vais pas payer une fortune pour pour les boîtes quoi et donc ce odama c'est quand même une très grande curiosité pour moi je le cherche principalement le jeu simple et seul ça m'ira très très bien après ça il ya une sorte de need for speed du nom de srs street racing syndicate qui n'avait rien d'extraordinaire voilà c'est un jeu namco sans plus j'ai pas vraiment de choses à dire voilà puisque je n'ai pas testé non plus donc et puis pour terminer c'est un jeu simpson et oui les simpson la fameuse famille américaine la série animée à succès avec l'épisode the simpson road rage c'est en fait un crazy taxi mais vraiment copier coller de crazy taxi limite un plagiat je dirais presque total version homer simpson quoi voilà version les simpson et vous êtes comme ça dans la dans la caisse de la famille et puis vous devez déposer des gens un petit peu à droite à gauche c'est un jeu par contre que j'ai eu l'occasion de tester et c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un copier coller quand vous avez le temps le chrono vous avez alors au luxe sur la flèche au dessus c'est une sorte de doigt comme ça enfin voilà donc c'est un jeu qui était somme toute sympathique si vous aimez un peu le challenge mais c'est quand même mieux un bon crazy taxi qui est d'ailleurs sorti sur gamecube mais voilà il me manque ce road rage et c'est vrai que avec les produits simpson aujourd'hui bah les prix ont tendance à aller un peu plus haut même si ça reste abordable mais bon et puis je vais terminer enfin sur cette vidéo comme vous le voyez c'est une vidéo simple sans plus sans prise de tête avec les deux jeux cartonnés les fameux jeux le premier c'est le rayman dixième anniversaire en fait j'ai le jeu rayman 3 il ya le jeu rayman 3 à l'intérieur bien entendu qui est un immense classique et vous avez un dvd anniversaire avec à l'intérieur et donc une boîte cartonnée bleu comme ça qui entoure le jeu on le trouve pas aujourd'hui à moins de 60 euros alors qu'il ya deux ans c'était à 20 euros 15 euros je les ai laissé je me suis dit moi cette boîte cartonnée franchement j'en ai un peu rien à faire mais je me suis quand même posé la question à un moment donné et c'est quand même une somme voyez bon ça va 60 euros encore ça passe mais le jeu d'après vous allez comprendre de quoi je parle et donc le rayman 3 je l'ai déjà en version même holographique parce qu'il y avait carrément une version vous avez la face comme ça qui bouge et tout donc c'était super sympa je me dis mais non j'ai fait ça ça me sert à rien d'avoir le dvd anniversaire je veux dire moi j'ai le jeu quoi je me focus sur le jeu quoi tu vois voilà et après le pire alors lui c'est vraiment un truc de fou celui là c'est j'en ai vu un seul qui était à 380 euros sur ebay le mois dernier je sais même pas s'il est parti pour vous dire et honnêtement j'ai pas envie du tout de mettre cette somme dans un jeu dans deux jeux plutôt puisqu'il s'agit du pack star wars experience 2 savez les fameux action pack et dedans vous avez le star wars rogue leader et le bounty hunter les jeux je les ai en séparés et simplement à cause d'une boîte en carton que vous allez voir ici je vais vous afficher ça va me coûter 380 balles 400 euros presque je me dis franchement là non je j'ai les deux jeux qui a dedans donc voilà qu'est ce que vous en pensez dans les commentaires c'est important pour moi dites moi vraiment votre ressenti moi aujourd'hui il ya quand même les deux jeux donc ils font partie de mon full set ils sont cochés dans la liste du full set à noter que j'ai quand même le star wars experience pack 1 voilà l'action pack numéro 1 qui est ici et que j'avais eu à un prix relativement abordable à un moment donné où ça l'était encore il devient très très chaud à trouver celui-ci et le 2 je vous dis pas c'est encore pire quand même un grand sujet à questionnement pour moi enfin voilà pour cette vidéo donc sur les 7 à 9 jeux gamecube qui me manque mais je considère vraiment qu'il y en a 7 j'espère avoir répondu vraiment à toutes vos questions à tous ceux qui me l'a posé il fallait que je la fasse cette vidéo et que je fasse un éclaircissement et puis c'est bien on parle un peu collection et j'avais besoin aussi de revenir à ce sujet là parce que c'est quand même la base de ma chaîne ne pas l'oublier même si aujourd'hui on fait de nouvelles choses on tente de nouvelles choses et je vois que ça vous plaît je vous en remercie du fond du coeur n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu même si c'était un peu à part bien entendu vous pouvez vous abonner sur la chaîne et surtout les réseaux sociaux car il met les like les petits pouces ça ferait grave plaisir de vous avoir avec moi sur twitter facebook snapchat c'est toujours un kiff et je suis plus proche de vous comme ça donc n'hésitez vraiment pas et puis quant à moi je vous laisse le plus important avant même de faire un full set d'abord de jouer à vos jeux et de prendre plaisir dans sa collection réfléchissez bien avant de commencer le full parce que c'est une sacrée aventure humaine et qui pour moi se termine déjà ça ça fout une petite larme à l'oeil quand même ça fait quelque chose je vous le cache pas et c'est pour ça peut-être que je retarde un peu l'échéance allez c'était conquer action rapport à la prochaine on se retrouve très rapidement ciao ciao